Nous nous inclinons aujourd'hui dans le deuil et le tremblement devant ces vieux mémoires, ces dates et ces combats. Nous reconnaissons la portée du combat de nos ancêtres pour la liberté et nous nous plaçons dans le réunion. L'histoire nous enseigne en effet que cette date relatrice est plutôt l'aboutissement de luttes séculaires pour que soit définitivement reconnue l'humanité des hommes et des femmes réduites à l'escalade. Mémorer ici l'abolition de l'escalade, c'est aussi rappeler au monde que la voie lutte sait d'où elle vient. Je souhaite que ce message elle dise aussi que dès aujourd'hui, elle sait où elle va. C'est un sujet important. Il faut, je crois, répondre à une exigence de vérité, de clarté, et voir également avec les associations, avec la population, comment elle souhaite que l'on avance. Moi, je crois qu'il faut faire face à son histoire. Elle a du bon, elle a du mauvais, mais c'est en ne se voilant pas la face qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à avancer tous ensemble. Encore un chemin à faire, malgré tout le travail qui a été fait aussi bien par les historiens que par aussi des associations, des gens qui militent finalement pour que cette mémoire soit beaucoup plus visible dans l'espace public, dans l'éducation aussi, puisque là, un chantier sur l'éducation a été ouvert depuis 2001, et il se poursuit. La Fondation, notamment, travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale pour que réellement, dans les programmes, cet enseignement soit pris en charge complètement. C'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et c'est la première visite du nouveau ministre de l'Outre-mer, donc je pense que c'est un signe par rapport à ce que nous disons, puisque j'ai toujours insisté, cette nécessité qui est beaucoup plus de fluidité, de proximité, mais aussi que nous soyons dans une démarche de co-construction partenariale. Nous avons entendu les discours qui sont forts sur l'histoire, sur le passé. L'esclavage, effectivement, on ne peut pas l'oublier, mais on continue à commémorer, mais on continue à aider aussi. Merci.